Sandrine, organisatrice pour l'association Les Dimanches Verts, on va parler journée de l'arbre, de la planter du fruit à Kissac. Alors c'est un rendez-vous, j'ai envie de dire, c'est un grand rendez-vous parce que maintenant ça prend une popularité, on va dire, exemplaire. Alors on va juste avant planter le décor, c'est quoi l'association Les Dimanches Verts ? Cette association a été créée il y a plusieurs années pour défendre, il y a 36 ans même exactement, pour défendre la biodiversité fruitière avec en partenariat l'association Fruits Oubliés. Et depuis, on organise tous les ans cette grande manifestation qui regroupe tous les spécialistes dans ce qui est pépinière ou transformation de végétaux. Et on se retrouve à 180 exposants maintenant depuis 36 ans. Alors 180 exposants, c'est quand même énormissime. Alors je précise qu'on va y trouver des curcubis tassés, mais pas que. C'est dur à dire. C'est dur à dire. Non, pas que, vous trouverez de tout. Vous aurez une belle, effectivement, collection de courges, on peut les appeler aussi comme ça. Mais ces curcubis tassés, c'est vrai, c'est difficile à dire. Mais vous retrouverez aussi des kiwis, tout ce qui est agrumes, tout ce qui est plantes aromatiques, cactus, rosiers, tout ce que vous voudrez comme pépinière spécialisée. Et également beaucoup de restaurateurs sur place, de producteurs qui viendront vous montrer leurs produits qui sont parfois très innovants. Et des artisans, des associations de défense de l'environnement. Alors, je précise, c'est la 36e édition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on refait une nouvelle édition, il faut trouver des idées nouvelles ? Exactement. Ça veut dire qu'on change de thème tous les ans pour mettre en valeur une variété, une espèce ou un végétal en particulier. Ou un ou deux d'ailleurs, en général. Et à ce moment-là, on montre toute l'exposition autour de conférenciers, de spécialistes. Mais tous les ans, on change, ça fait partie du challenge. C'est ce qui permet aussi de motiver et que les gens ne s'ennuient pas parce qu'on a un public qui est quand même très fidèle. Et si on leur propose tous les ans la même chose, au bout d'un moment, ils se lassent évidemment. Donc, on essaye de renouveler au maximum tout ce qui est notre programme de conférences, les thèmes, même beaucoup d'exposants pour que ça reste vivant au bout de 36 ans. Eh oui, alors, on l'a dit, 180 exposants, des pépiniéristes, des producteurs, des transformateurs, des artisans, des artistes, des associations environnementales et aussi des représentants de l'agriculture paysanne. Tout ça, ça fait un beau programme. Alors, on a pas mal de gens qui peuvent se poser la question. S'ils désirent aller à Kissac, est-ce que c'est compliqué pour stationner ? Alors, c'est un peu compliqué ces deux jours-là. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Après, il y a beaucoup de parkings sur Kissac. Il y a un grand parking qui va être ouvert par la mairie au bord du Vidourle et qui sera signalisé où il y a quand même beaucoup, beaucoup de place. Et alors, autre question. Après, je vous avoue que c'est quand même un peu compliqué parce que le village reçoit rarement autant de personnes. Donc, c'est vrai que les parkings, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, mais parce que moi, j'y ai déjà été. On a fait déjà quelques reportages sur cet événement-là. On trouve toujours quand même une petite place à droite ou à gauche. Oui, voilà, ça tourne. On arrive à se mettre dans un petit coin. Et hormis ça, l'entrée, elle est payante, gratuite ? Alors, elle est 4 euros pour une journée, 6 euros pour les deux jours, gratuite pour les moins de 12 ans. Et il y a un tarif à 3 euros pour les minima sociaux. Si je ne me trompe pas, non, mais c'est bien de le dire parce que c'est bien aussi de faire un petit peu payer parce qu'il faut monter tous ces événements. Et c'est très compliqué. Ça demande de la structure et ça demande des bénévoles. Ça demande d'abord d'investissement matériel. Ça demande beaucoup de bénévoles. Ça demande beaucoup d'investissement avant la manifestation. On travaille vraiment à fond, à deux quasiment pendant trois mois avant pour organiser tout ça. Donc, il y a les conférenciers, il y a les frais de déplacement. Oui, effectivement, c'est un budget qui commence à compter. Alors, si je ne me trompe pas, il y a aussi, puisque là, on va parler du vecteur temps parce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est un petit peu plus vieux. Un peu plus vieux. Un peu plus vieux. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce week-end, je ne sais pas ce qu'ils annoncent. Mais bon, je crois me rappeler. Oui, ils annoncent le beau temps sur les deux jours. Et je crois me rappeler qu'il y a aussi une grande partie, bien sûr, en extérieur, parce que pour les pépiniéristes, c'est fantastique. Et il y a aussi une partie à l'intérieur. Oui, il y a un foyer où on met toutes les productions un peu fragiles, y compris les plantes fragiles comme les cactus ou les choses comme ça. Après, il y a des artisans, les associations et les expositions sont au foyer. Et puis là, ce qui est absolument génial, c'est que si on cherche un arbre fruitier ou autre, on le trouve directement sur place. Et alors, c'est vrai que je fais de la pub, mais parce que moi, j'y étais. C'était super sympa. Les pépiniéristes ne sont pas là que pour vendre à tout prix. Ils sont là aussi pour vous conseiller sur les plantations. Oui, oui, bien sûr. C'est tous des spécialistes et tous des passionnés. Ils se régalent de rencontrer leur public. Et il n'y a pas de souci, ils sont prêts à vous renseigner vraiment et très pointus sur à peu près toutes leurs réponses. Et bien sûr, à l'honneur, vous aurez, hormis les curcubitaceae, vous aurez aussi les kiwis qui, eux, viennent de Chine. Alors, les kiwis viennent de Chine. Ils ont été essentiellement commercialisés en Nouvelle-Zélande. Et du coup, maintenant, il y a une production qui est en train de se créer en France parce que finalement, c'est un fruit qui s'adapte très bien. Ici, dans la région et notamment dans les Landes ou même dans le coin, dans les Cévennes, il y a pas mal de petits producteurs, même jusqu'en Ardèche. Donc, du coup, c'est un fruit d'avenir. C'est un peu moins un fruit oublié, comme parfois on a l'habitude de les traiter. Mais par contre, c'est un fruit d'avenir et une filière d'avenir. Journée de l'arbre, de la plante et du fruit, 36e édition organisée par les dimanches versés ce week-end, le 18 et le 19. On vous y invite, bien sûr, nombreux et nombreuses. Et nous, on passera avec notre caméra pour filmer un petit peu tout ça parce que... Avec plaisir. Il y a vraiment énormément de monde et tout ça. Et je le précise parce que j'y étais dans une ambiance qui est vraiment absolument géniale. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre venue et n'hésitez pas à nous contacter quand vous arrivez. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sandrine, au plaisir. À ce week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada